Qui joue à Yu-Gi-Oh ? J'ai les chiffres, sur cette chaîne, on est 96% d'hommes. C'est pas comme ça que je vais pécho, moi. C'est vrai qu'on n'a pas une image fameuse, des gros mecs un peu geeks, pas très sociaux, qui se lavent pas. Plus que ça, on est vu comme des gros tryharders toxiques, obsédés par le meilleur deck du moment, des moutons qui ne font que suivre la méta, et puis de toute façon, Yu-Gi-Oh c'était mieux avant, hein. Bon, c'est pas vrai. C'est pas tout le temps en vrai. On n'est pas tous comme ça. Certains défient les stéréotypes. En fait, Yu-Gi-Oh est beaucoup plus vaste que tu ne le crois, que ça soit en termes d'apparence, qu'en termes de style de jeu. Sous la surface, Yu-Gi-Oh est rempli d'Underdog, des duelistes de l'ombre qui s'entraînent sans relâche pour réaliser le rêve ultime de tout joueur, gagné avec son deck favori. Et dans cette quête, personne n'est allé plus loin que Jessica Robinson, la reine des plantes. D'une dueliste comme une autre, voici l'histoire de celle qui, en quelques mois, est devenue le nouveau visage du jeu. Moi, c'est Théromique, et aujourd'hui, on parle de la plus grande joueuse de Yu-Gi-Oh, celle qui est apparue de nulle part, et qui a retourné toute l'Europe. Jessica Robinson est une joueuse de longue date. Elle découvre Yu-Gi-Oh enfant avec les Chevaliers Nobles, et plonge sérieusement dedans en 2015 avec les Pendules. Elle enchaîne les tournois d'Angleterre, et progressivement, elle s'améliore. A 15 ans, elle se place dans le top 32 du championnat national du Royaume-Uni. Et un an plus tard, elle grimpe jusqu'au top 8 du YCS de Londres. Dans sa tête, quelque chose clique. Yu-Gi-Oh devient plus qu'un simple jeu. Elle s'entraîne jour et nuit, essayant toujours plus de decks, sans jamais vraiment trouver le sien. En 2022, tout change lorsqu'elle rencontre Alex Robertson. Membre des disciples, une team de joueurs professionnels, ensemble, ils trouvent un rêve commun. Rendre sa gloire aux decks-plantes. Alors avant, un peu de contexte. Pourquoi les plantes sont nulles ? Yu-Gi-Oh est séparé en types. Les magiciens, les dragons, les guerriers, mais aussi les reptiles, les serpents de mer, les pyros, les zombies. En tout, il y en a 23. Et les plantes, c'est pas les meilleures. Certaines, comme la tomate mystique ou via plantes, sont mémorables. Et dans la cour de récré, c'était des vraies menaces. Mais comparé aux machines ou aux dragons, elles ont toujours été en retrait. En 2010, sur presque 4000 cartes, on n'avait même pas 60 monstres plantes différents. C'est pas vraiment assez pour construire un deck. Jamais on les aurait cru capables de gagner un tournoi. Après, tout n'est pas nul. Floraison de feu peut se sacrifier pour invoquer n'importe quel monstre plante directement du deck. Comme Titanial, princesse des camélias, 2800 d'attaque, qui protège ton terrain des effets de l'adversaire. Mais celui qui change tout, c'est Dandelion. Sorti en 2010, s'il est envoyé au cimetière, tu invoques deux jetons de niveau 1 sur ton terrain. Ils ne peuvent juste pas être utilisés comme sacrifice ce tour. Par contre, à partir du tour suivant, tu fais ce que tu veux avec. La carte est incroyable. Elle peut être défaussée, envoyée du deck, détruite au combat. Tant qu'elle touche le cimetière, son effet s'active. Deux jetons, c'est très précieux. Que ce soit pour invoquer des gros monstres, ou surtout pour faire des synchros. C'est la stratégie de Jeff Jones au tournoi d'Edison. Un des plus mythiques de toute l'histoire du jeu. Il défause Dandelion avec Orlalois Synchronique, et le ramène du cimetière avec Dragon des Ruines. Et à chaque tour, il enchaîne les synchros. Personne ne tient le rythme. Il écrase ses adversaires, et remporte le trophée. C'est le début de l'âge d'or. Sport, bulbe luisant, on commence à avoir de très bons syntoniseurs plantes. Capables de revenir depuis le cimetière sur le terrain, pour faire des synchros super facilement. Dans la compétition, ils sont partout, et entre les mains des meilleurs joueurs de l'époque. Mais les années passent, de nouvelles cartes sortent, et les plantes se font éclipser. On tente de les remettre au goût du jour avec les Aromas. Une série de fées dingues de jardinage, qui veulent gagner un maximum de points de vie. Alors dans Duel Links, c'était cool, mais en vrai, elles sont pas très fortes. Sauf une. C'est fou, pas seulement pour Aromas, mais pour tous les monstres plantes. C'est juste deux des meilleurs effets du jeu sur un monstre ultra simple à sortir. La seule raison pour laquelle elle n'est pas bannie, c'est qu'à l'époque, le deck plante, il n'existait pas. Toutes les cartes dont on a parlé sont vieilles, dépassées. En fait, on attendait désespérément un nouvel archétype capable de révéler le plein potentiel de Jasmin. Voilà pourquoi en 2020, beaucoup de gens s'intéressent à Rika. Un deck plante spécialisé dans le sacrifice. Moudan s'invoque spécialement de ta main en sacrifiant un monstre. Petal se réinvoque de ton cimetière sur le terrain pendant la endphase et cherche n'importe quel Rika de ton deck. Tandis que durant le tour de chaque joueur, l'arme l'arène peut sacrifier un monstre n'importe où sur le terrain. Comme ça, pour rien, sans effet. En fait, c'est comme une destruction, mais qui contourne pas mal de protection du jeu. Parce qu'en fait, dans Yu-Gi-Oh, il y a beaucoup de monstres indestructibles, mais il n'y a pas beaucoup de monstres insacrifiables. Malgré ça, le deck est encore trop fragile et pas très impressionnant. Surtout qu'en même moment, arrivent les surnaliches et les inflexipateurs. Beaucoup plus puissants, dès leur sortie, ils détruisent la méta. L'histoire se répète, les monstres plantes ne sont juste pas faits pour le Yu-Gi-Oh compétitif. Quelques mois plus tard, c'est le début des Solair Graines et Solair Avalon. Une armée de plantes qui font des liens. Tu commences par invoquer ton arbre que tu fais grandir grâce à tes graines, jusqu'à raser tout le terrain. Le potentiel est là. Le problème, c'est que pour faire ton combo, tu dois utiliser tout ton extra deck dès le premier tour. Donc si jamais la partie s'éternise, t'as plus de ressources et tu perds. Et surtout, c'est très dur à jouer. Un gros deck combo qui ne fonctionne comme aucun autre, personne n'a envie de passer des heures à apprendre une grosse stratégie qui, finalement, est moins forte que les autres. Enfin, presque personne. Alex et Jessica le savent, on peut en faire quelque chose. Quand on les regarde de plus près, les Solair Avalon ont des atouts uniques. Durant le tour de chaque joueur, Bagnat Lancier le Renaissance peut renvoyer un monstre sur le terrain dans la main. Couple-le à Floraison Solair Avalon. Piège continue, une fois par tour, si tu contrôles une lien 4 plantes, comme Bagnat Lancier, tu peux annuler tous les effets des monstres de ton adversaire. C'est pas mal. Et surtout, Alex se rend compte que pour faire tout ça, il n'a besoin que d'une seule carte. Astucieux locaille Solair Grain. Un monstre sans effet, mais qui démarre un combo gigantesque capable de remplir entièrement ton terrain. Alex couple ça avec les punks, les aventures et les thérions, des stratégies secondaires qui renforcent et protègent ton deck. Et ça fait peur. Ses adversaires ne voient rien venir au championnat d'Angleterre, il élimine toute la compétition et arrive en finale. En face, il affronte son ami et mentor Nick Burgess, qui pilote Drytron. Nick remporte le premier round, mais Alex ne se laisse pas abattre. Il assemble un gigantesque terrain, toutes ses zones sont occupées. En plus, il a épinette la rose Naturia. Tant qu'elle est sur le terrain, son adversaire ne peut activer qu'une seule carte magique par tour. Le truc, c'est que Nick n'en a besoin que d'une. Il active Gouttelette de l'interdit, qui paralyse tous les monstres d'Alex, puis il invoque son arme secrète, Arsenal divin à Azus. La plus puissante des machines. En détachant de matériel, il envoie toutes les autres cartes sur le terrain au cimetière. Alex finit donc à la deuxième place, ce qui reste très impressionnant. Enfin, après une décennie, le deck plante et de retour. Malheureusement, le succès n'est que de courte durée. A peine quelques semaines plus tard, arrive le pouvoir des éléments. Un des boosters les plus impactants de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh. A l'intérieur, les sprites et les tiermentations. De nouveaux decks tellement puissants qu'ils retournent complètement le jeu. Au Japon, sprite domine la totalité des tournois. Chez nous, tiermentations écrase tout le reste. En août 2022, pour le championnat d'Europe, tout le monde attend de voir lequel remportera la couronne. Eh bien, aucun des deux. Éclipsé par l'arrivée de sprites et tiermentations, peu de gens se sont rendus compte que le pouvoir des éléments contenait en fait la dernière pièce du puzzle pour le deck plante. Les deux cartes qui leur manquaient pour atteindre le sommet. Déjà, Kon Kon Rika, magie de terrain, une fois par tour, tu peux poser une magie ou piège Rika directement de ton deck sur le terrain. Une fois par tour, si tu actives une carte Rika qui te demande de sacrifier un de tes monstres, à la place, tu peux sacrifier un monstre de l'adversaire. Incroyable ! Surtout avec Princesse Rika. Quand ton adversaire active un effet de monstre, tu peux la renvoyer de ta main ou s'il tire dans le deck et sacrifier un monstre. Annule l'effet. C'est dur d'expliquer à quel point c'est vraiment fort, mais en gros, tu empêches l'adversaire de jouer et tu retires ses ressources dans le processus. D'un deck injouable, Rika se lève d'un coup au sommet du compétitif. Lui, c'est Marcus Patel. Joueur de renom, il a gagné le championnat du Royaume-Uni en 2019. Également convaincu par la puissance des plantes, il rejoint Alex et Jessica pour élaborer un deck capable de renverser l'Europe. Banyel Ancier, Princesse, Konkon, Rika, Solera Vallon, comme on commence à l'appeler, est un alien dans la méta. Pour contrer Sprite et Tirementation, presque tout le monde joue Super Polymérisation ou plus du tout Seigneur des Ténèbres. Deux cartes qui ne servent à rien contre les plantes. Personne ne connaît le deck, on ne sait donc pas comment le contrer. Marcus l'explique. Les joueurs avaient tendance à gaspiller leurs ressources sur des points d'interaction qui n'étaient peut-être pas les plus forts. Comme ils n'avaient pas une connaissance parfaite de ce que mon deck pouvait faire, ils ne pouvaient pas toujours prendre les bonnes décisions. Pour conserver cet avantage précieux, ils font tout pour cacher leur deck. Et le premier jour, ils vont même refuser de passer devant les caméras pour ne pas révéler leur stratégie. Et ça paye. Les trois arrivent en top cut, Alex vont jusqu'au top 32 où il concède face à Alter Guides son plus mauvais match-up. Et Marcus... Give it up for your new European champion, Marcus Patel ! En finale contre Tiermentation, il pose simplement trois cartes et passe son tour. On se dit que c'est la fin, il va se faire manger tout cru. Mais il active Rivalité des Seigneurs de Guerre. Tant qu'elle est là, chaque joueur ne peut contrôler qu'un seul type de monstre. Lui ne joue que des plantes donc il s'en fout, mais face à ça, Tiermentation est complètement paralysée. Marcus saisit l'opportunité. Il active Konkon, déroule tout son combo et inflige 8000 points de dégâts en un seul tour. Au deuxième round, son adversaire joue en premier et active Virus Démoniaque de Destruction de Deck, qui détruit tous les monstres dans la main de Marcus avec 1500 d'attaque au moins. Il perd Moudan et Princesse. Il n'a plus que 4 cartes, mais c'est tout ce dont il a besoin. Il s'impose, il invoque Bagnel Ancier, retourne Rivalité et bloque complètement son adversaire. Le monde entier vient de découvrir Rika Solera Ballon, et le prix des cartes grimpe en flèche. C'est le début du deuxième âge d'or des plantes, le règne de Jessica Robinson. Sans elle, tout ça n'existerait pas. Elle a développé le deck avec Alex et Marcus, et pourtant, quand elle le joue, la magie n'est juste pas là. Au tournoi du Royaume-Uni, elle s'est faite éliminer le premier jour, et au championnat d'Europe, elle s'est fait battre en premier round du top cut. Dans les mois qui suivent, c'est Thomas Rose, un autre membre des disciples, qui grimpe jusqu'au top 16 du YCS d'Utrecht avec les plantes. Mais c'est tout. Rapidement, Sprite et Diamantation reprennent le contrôle de la méta. En avril 2023, Jess amène le deck au 250e YCS. Elle se place en top cut, sauf qu'à nouveau, elle se fait éliminer dès le premier round. Ça se voit dans son regard, Jess doute. Est-ce qu'elle est assez forte pour battre une compétition aussi acharnée ? Elle s'en rend compte, le mur qui dépasse le top 64 de la première place est colossal. Surtout, l'effet de surprise a disparu. De plus en plus de joueurs reprennent sa stratégie et remportent des tournois avec. Elle doit maintenant affronter des adversaires qui ont analysé son deck et savent donc beaucoup mieux le contrer. Rika, de maintenant, ne peut jamais gagner un événement européen. Mais Jess n'abandonne pas. Elle redouble d'efforts, s'entraîne toujours plus et perfectionne son deck pour en avoir la meilleure version possible. Grâce à Petal Rika, qui se réinvoque du cimetière à la fin de chaque tour, le deck a un grind incroyable, capable de repartir en un instant. Si la partie s'éternise, Jess est quasiment sûre de gagner. Elle pivote donc vers une version avec plus de N-Trap, des cartes comme Nibiru, Infini Éphémère ou Floraison de Cendres que tu défauses de ta main pour arrêter les combos de ton adversaire, simplifier le terrain et l'avoir à l'usure. Et ça marche ! En 2023, au championnat du Royaume-Uni, un an après la performance d'Alex Robertson, Jess est en feu. Après 12 mois de test, entre ses mains, le deck est une œuvre d'art. Elle enchaîne les victoires et écrase les meilleurs decks du format. Invaincue à la fin du premier jour, elle survit au premier rang de deux top cuts et monte jusqu'au top 4. Sa première grande réussite. Mais c'est pas fini. Le championnat d'Europe approche, l'heure de la revanche. Alex et Marcus sont là, mais y'a pas que. Les plantes occupent 8% du top 64. Plus aucun doute possible d'une stratégie moquée et méprisée, c'est devenu un des meilleurs decks de l'époque. Round après round, Jessica construit des terrains toujours plus impassables dans des duels explosifs. De retour en top 4, elle affronte An Juho, une des étoiles montantes de ces dernières années. Il joue laberinte, un deck piège, dans la même veine que celui qui avait éliminé Alex l'an dernier. Le pire match-up pour le deck plante. La première manche est serrée. Jessica sort tous les outils à sa disposition, réussit son combo et arrache la victoire. Le deuxième duel commence, et Juho n'a que des pièges. Il pose toute sa main et passe son tour. Ça va être dur à battre. Jess pioche, et là... Plumeau de la Dame Harpy, qui détruit toutes les magies et pièges de l'adversaire. La carte parfaite, qui anéantit Juho. Certains disent que c'est de la chance, et oui c'est vrai qu'elle n'en a qu'une copie dans son deck, donc bien joué l'âme des cartes, mais regarde le reste de sa main. A force égale, Floraison de Cendre, Panseratops et Petalrica pour faire son combo. Même sans le plumeau, elle aurait gagné. C'est la marque d'une des meilleures deckbuilders. Jessica se retrouve en finale, contre Christiane Thomas, avec Kashira, le meilleur deck du moment, de très très loin. Jess n'a pas peur, elle démarre son combo, mais non ! Christiane connaît le deck et l'interrompt au meilleur moment possible. Jess n'a pas d'autre choix que de poser trois cartes face cachée et terminer son tour. Le joueur Kashira déroule son combo et remporte la première manche. La reine des plantes ne peut plus reculer. Au début du deuxième duel, elle se fait interrompre deux fois, mais arrive quand même à construire son terrain. La partie s'éternise, mais à chaque tour, Petal revient du cimetière. Jess amasse lentement ses ressources, retourne la partie et arrache la deuxième manche de justesse. Tout se joue sur le troisième round. Christiane commence et invoque Eurashaart Kashira. Tant qu'il est sur le terrain, toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Une victoire automatique contre Soler Avalon qui a besoin de son cimetière pour jouer. Est-ce que c'est la fin ? Jessica annule tous les effets de son adversaire et rase son terrain. Mais elle n'a plus assez de cartes pour faire son combo et doit passer son tour sur un terrain très fragile. Pire, c'est la fin du temps réglementaire, on se retrouve en mort subite. Dès qu'un joueur a moins de points de vie que l'adversaire, il perd la partie. Christiane attaque, Jessica survit de justesse et protège ses life points. Elle n'a plus rien sur le terrain, tout ce qui lui reste, c'est Petal. Bien cachée au fond du cimetière, elle revient à la fin du tour. Une seule carte, c'est tout ce dont Jess a besoin. Voilà la vraie puissance du deckplante. Elle relance son combo et sort Guérisseur Soler Vigne. Lien 1, quand tu l'invoques alors que tu contrôles Dryas, tu gagnes 300 points de vie. Elle passe au-dessus de Christiane, les règles de mort subite s'appliquent. C'est la fin. Parti de rien, le deckplante est le seul de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh à avoir remporté deux championnats d'Europe d'affilée. Mais pour Jessica, c'est que le début. Cette victoire a ouvert la porte du championnat du monde. Elle vient bien sûr avec Rika Soler à ballon, le deck qui l'a amené si loin. Mais sur les 24 duellistes venus représenter leur pays, elle n'est pas la seule. Gabriel Soucy, le champion français, a eu la même idée. Sa liste est légèrement différente, mais les deux roulent sur leur adversaire. A la fin du premier jour, Jess et lui sont les seuls joueurs invaincus. Et du coup, ils s'affrontent. Un match miroir, plante contre plante, au championnat du monde. La consécration ultime. Gabriel gagne, les deux s'engagent en top cut. Jessica se défend, mais finit par céder face à Polly Aronson, le futur champion du monde. Jessica finit dans le top 8. Une place incroyable, mais qui laisse un léger goût doux amer. Elle était si proche, la première place était presque à portée de main. Mais elle ne se laisse pas abattre. Son amour pour Yu-Gi-Oh ne fait que grandir encore plus. Grâce à elle, de nombreux joueurs ont découvert le deck plante. Et certains continuent de gagner des tournois avec. A peine quelques mois plus tard, Julius Schwarzkopf l'amène en finale du YCS de Dortmund. Dans la dernière manche, il utilise le Zeus de son adversaire contre lui pour remporter la victoire. La carte qui avait brisé Alex un an et demi plus tôt, maintenant dépassée par un deck raffiné jusqu'à la perfection. On ne pouvait pas rêver d'un meilleur symbole. Le voyage de Jessica se poursuit. Récemment, elle a lancé sa chaîne YouTube sur laquelle elle raconte ses différentes aventures dans Yu-Gi-Oh. Elle top régulièrement, avec plantes, mais pas que. Elle essaye aussi d'autres decks, d'autres stratégies. Mais récemment, elle a remporté un autre championnat d'Europe. Celui de Master Duel. Elle jouait Oeil de Serpent, comme tout le monde, parce que c'est le meilleur deck du moment. Mais elle l'a fait à la perfection. Prouvant une bonne fois pour toutes qu'elle n'est pas juste forte grâce à son deck. Si elle est allée si loin, c'est avant tout grâce à son talent de joueuse. Fin 2023, un soir alors qu'elle est dans un bus, la nouvelle banlist sort. Dedans, Dryas et Guérisseur sont limités à une seule copie par deck. Rien de trop grave, ça va, mais Konami a jugé que le deck était trop fort et qu'il fallait l'équilibrer. En un sens, c'est un hommage. Avec ça, Jessica Robinson a laissé à tout jamais sa marque dans l'histoire de Yu-Gi-Oh. Jess nous rappelle qu'avant tout, Yu-Gi-Oh est un jeu pour tout le monde. Déjà, au milieu de ces, on le rappelle, 96% d'hommes, c'est un bonheur de voir des personnalités comme elle qui apportent une énergie différente au jeu. Yu-Gi-Oh est très vaste et il peut plaire à n'importe qui. Et voir une femme passionnée par le jeu qui ont déconstruit les stéréotypes, c'est une bénédiction. Et aussi, ça fait plaisir de voir que, à part quelques mecs en commentaire qui n'ont toujours pas compris le concept, Jess a été acclamé par tout le monde comme un des visages du Yu-Gi-Oh moderne. Mais ça va plus loin que ça. Au-delà de qui elle est, Jessica a trouvé un deck qui lui plaisait et même s'il était considéré injouable, elle l'a poussé jusqu'au bout. Son histoire résonne avec n'importe quel dueliste. Elle n'aurait pas non plus pu faire ça toute seule. Ce que l'histoire du deck plante révèle, c'est que Yu-Gi-Oh est surtout un jeu collectif. Sans ses amis, sans Alex, Marcus et le reste des disciples pour l'aider, ses ambitions ne seraient peut-être restées que des rêves. Rikas, Soler, Avalon ainsi que toute cette histoire n'est que finalement le résultat d'un groupe d'anglais curieux qui ont raffiné une idée jusqu'à la rendre imbattable. L'histoire ne s'arrête pas ici. Récemment, Konami a sorti des nouvelles cartes Aroma qui rendent Jasmin Aroma Seraphi encore plus fort et propulse le deck encore plus haut. Beaucoup de potentiel et Jessica est déjà en train de remporter des tournois avec. On est actuellement en pleine saison des tournois nationaux. Le championnat d'Europe approche, les Worlds aussi. Tous les yeux sont tournés vers elle. Qui sait ? Peut-être que Jessica nous prépare un troisième exploit.